Musique Donc, on a plusieurs fonds auxiliaires à la Fondation, et puis chaque fonds a son mandat précis, sa raison d'être. Donc, selon les demandes qui sont faites à partir de la communauté françascoise, celles qu'on reçoit, on les évalue, puis on attribue un financement selon le mandat propice. Le Fonds françascois a attribué une somme pour la route historique à Zénon-Parc. Donc, c'était un projet proposé par l'Association communautaire de Zénon-Parc, et puis c'était pour retracer l'histoire du village. Alors, c'était un super beau projet, et puis on a attribué un financement pour cela. On a quelques fonds auxiliaires qui ont un mandat où un lien peut être établi avec une bourse. Alors, il y a le Fonds françascois, qui est le grand bassin de fonds à la Fondation. Alors, le Fonds auxiliaire des juristes, c'est pour les études, les jeunes qui vont faire des études en droit. Le Fonds Ligori et Cécile Leblanc, bien, c'est pour les anciens de ECF, l'École canadienne-française de Saskatoon. Alors, c'est des exemples de fonds puis de mandats pour les bourses postsecondaires. Le formulaire à compléter, c'est un formulaire à compléter, il est disponible en ligne. Alors, tout intéressé peut aller compléter le formulaire, ajouter toutes les informations pertinentes, et puis soumettre le formulaire. C'est nous, au CEA de la Fondation, qui vont évaluer les demandes, qui le font à chaque année. Toutes les sommes avancées par les différents fonds, peu importe le fonds, sont toutes ensuite investies dans le marché boursier, afin de faire accroître la somme pour la vitalité de la Fondation et la communauté françascoise. Donc, mais tout de même, toutes les sommes restent dans les fonds où ils ont été donnés. Alors, on a toujours cette information-là, et puis on va chercher la somme du bassin dans les marchés, pour ensuite respecter et payer les projets communautaires et les bourses d'études aussi. C'est très diversifié. Alors, ça, c'est la philosophie de placement. Et puis, c'est afin d'assurer une durabilité. Et puis, dans les marchés, quand ils prennent un peu un virage, bien là, c'est afin d'assurer une durabilité à long terme et continuer de faire accroître la somme. Depuis les trois dernières années, du côté des bourses postsecondaires, il y a eu presque 80 000 $. Et puis, la même somme pour les projets communautaires. Donc, on parle encore les trois dernières années, jusqu'à 160 000 $ qui étaient donnés, redonnés, je devrais dire, à la communauté pour les projets, pour les bourses, pour le développement et encore la vitalité de notre communauté. On demande à la communauté francescoise de donner, de donner de façon financière, selon leurs moyens, mais aussi de donner participer aux activités qui sont planifiées dans chacune des communautés. Alors, les rassemblements, c'est super important pour avoir une communauté forte. Et puis, on demande aux gens de participer de toutes les façons possibles.